On va demander comment ils ont vécu ça. On leur a parlé la semaine dernière, Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan, astrophysicien. Merci d'être là. Et Pierre Chastenay, astronome, vous, vous êtes... Les gens vont penser que c'est une blague. Vous avez vécu ça avec les macaques, me dit-on, au zoo de Granby. Je vais vous en reparler. Mais d'abord, Olivier, c'était votre première, monsieur Hernandez, totale, ici. Alors, comment vous avez vécu ça? Quelle émotion, quelle émotion. J'en ai encore la gorge serrée, là. C'était vraiment extraordinaire. Les cris de la foule au moment de voir le disque lunaire complètement sombre et la couronne solaire, c'était quelque chose d'absolument incroyable. L'image, la pureté de l'image, là, était vraiment exceptionnelle. La chromosphère en rose, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions et j'en suis encore tout à fait retourné. J'imagine, et vous, donc, Pierre Chastonet, zoo de Granby, mais quand même, de manière générale, de voir ça ici, est-ce que c'était dégagé à Granby? Donc, vous avez eu droit à 100 % du spectacle. Le ciel était magnifique, c'était une journée parfaite pour observer une éclipse totale de soleil. C'était pas ma première éclipse, contrairement à Olivier, j'en avais déjà vu deux avant, mais celle-ci était vraiment très, très, très sombre. Ça m'a vraiment surpris à quel point il s'est mis à faire noir très rapidement. Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, moi, j'étais devant l'habitat des macaques au zoo de Granby, avec Julie Hébert, qui est responsable des communications au zoo et qui m'aidait, elle est biologiste et elle m'aidait à suivre le comportement des macaques. Et c'est très, très intéressant, ce qui s'est passé, parce qu'à peu près cinq minutes avant la totalité, les macaques sont devenus extrêmement calmes. Ils se sont tous installés en hauteur à différents endroits perchés dans leur environnement. Ils se sont tous installés dos au soleil et ils se sont mis en boule, comme s'ils se préparaient à dormir. Et donc, ils ont vraiment eu un comportement de fin de journée, de crépuscule, et puis après la totalité, parce que la lumière revient très rapidement après la totalité, ça a pris un bon cinq minutes avant qu'ils retrouvent des comportements normaux. Il y a eu beaucoup de vocalises. Ça a vraiment été un comportement différent, très différent, de ce qu'on avait observé au cours des deux jours précédents où on avait fait des observations pré-éclipses. J'ai aussi des collègues qui étaient devant d'autres habitats, d'autres animaux. On me rapporte, par exemple, que les autruches se sont couchés au sol, les zèbres se sont mis à courir dans leur environnement et ils se sont dirigés vers leur quartier de nuit. On a aussi observé des lofophores qui sont des oiseaux, un peu comme des grosses perderies, qui sont devenues extrêmement actives, qui ont fait beaucoup de vocalisations durant l'éclipse. Alors donc, on a récolté énormément de données que nous allons analyser au cours des prochains jours et des prochaines semaines. On a vraiment fait des découvertes intéressantes. Bon, c'est intéressant. Olivier Hernandez, les humains, on doit s'incliner, en fait, devant quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et je le disais vendredi avec vous, ça nous ramène aussi à notre échelle humaine qui est très rapide, mais quand on pense à 82 ans qu'il faudra attendre pour une autre éclipse totale et pas partout au Québec et 129 ans pour une éclipse totale, ça nous montre comment on n'est pas à la même échelle. On admire quelque chose qui est très grand, là. On admire quelque chose qui est très grand. Maintenant, on peut se déplacer et la prochaine, intéressante à voir, elle se situe entre l'Islande et l'Espagne le 12 août 2026. Donc, beaucoup de gens ici, après l'éclipse, ont dit, ben, quand est-ce qu'est la suivante? Donc, on voit tout de suite l'intérêt. Mais oui, ça nous ramène à notre petitesse d'humains face à des éléments qui sont vraiment beaucoup plus grands que nous. et on reste humbles face au spectacle et on reste abasourdis par la beauté de ce que l'on voit et cette pureté, en fait, moi, c'est ce qui m'a vraiment bouleversé, là, cette lune noire et cette espèce de chevelure blanche autour de la lune qui est la couronne solaire. C'était vraiment incroyable et on se sent petit. Je veux vous remontrer, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, la photo de Jean-Simon Bégin qui, d'ailleurs, il y a un lien avec les animaux parce qu'il photographie les animaux, lui, d'habitude, et il a saisi dans toute sa splendeur la bague. Vous les voyez? La bague de diamant. La bague de diamant. Mais ça, c'est extraordinaire. Expliquez-moi ça dans vos mots, Pierre. En fait, la bague de diamant, j'imagine que ça, c'est la photo qui a été prise au tout début de la totalité. Ça correspond au dernier rayon de soleil qui passe entre des montagnes sur le bord de la lune. Alors, ce que ça nous dit, en fait, c'est que la Lune n'est pas un objet complètement lisse. Il y a des montagnes, il y a des vallées et ainsi de suite. Et puis, juste avant la totalité, il y a des derniers rayons de soleil qui se faufilent dans le cru des montagnes sur le bord de la Lune et c'est ça qu'on voit. Olivier, c'est émouvant, ça. C'est très émouvant. On a même pu apercevoir les grains de bailli qui sont juste avant, en fait, qui sont exactement le même phénomène, mais à plusieurs endroits aussi sur la Lune. Et oui, c'est très émouvant, là. Je criais comme un fou pour dire à ma famille, enlevez vos lunettes, enlevez vos lunettes maintenant, c'est maintenant qu'il faut le voir parce qu'on avait une tendance à être très conservateur pour ne pas endommager nos yeux, mais il fallait enlever ses lunettes et c'était spectaculaire. Une autre chose qui était fantastique, c'était de voir l'ombre arriver, l'ombre de la Lune arriver par l'Ouest. C'est spectaculaire. On sait que cette ombre va être sur nous dans quelques secondes et on la voit arriver et ça nous englobe. C'est quelque chose, la température a chuté, le vent est arrivé parce qu'avec les différences de température, on sent justement du vent arriver. Les gens avaient leur veste alors que quelques minutes avant, ils ne la mettaient pas. Donc c'était vraiment une émotion, je dirais, en quatre, cinq, six dimensions. Beaucoup mieux que n'importe quel autre cinéma que l'on peut voir maintenant qui est immersif. L'immersion était totale dans la nature. Et quand la lumière revient, quand la Lune continue sa course, la lumière est très blanche, hein, c'est comme... ça crée un phénomène. Pourquoi c'est si blanc? Oui, Pierre? Je me demande si la lumière est blanche ou si c'est pas notre perception qui change. Parce qu'évidemment, durant les deux ou trois minutes de la totalité, vos pupilles se sont ouvertes et votre perception des couleurs a changé parce que vous étiez dans un régime de basse luminosité. de la lumière qui se fait quand même très rapidement, il est possible que ce soit le temps que nos yeux prennent pour s'ajuster à cette nouvelle luminosité-là qui donne cette impression dont vous parlez. Très bien. En terminant, Olivier Hernandez et Pierre Chastonet, la moitié des écoles du Québec étaient fermées. J'imagine que des scientifiques comme vous, c'est une désolation d'entendre ça parce que ça aurait été, dans 100 % des écoles, une façon, une expérience pratique pour comprendre mieux le monde qui nous entoure, les planètes, Olivier. Oui, et on peut se désoler, en fait, que ce soit une décision purement des services légaux, en fait, qui ont imposé ça aux écoles. Les professeurs étaient prêts dans les écoles. Ils avaient des activités qui étaient organisées. Et c'était important de pouvoir faire en sorte que l'éducation soit mise au premier rang dans un phénomène comme celui-ci et que les enfants vivent ça avec leurs amis à l'école. C'était une très, très belle occasion. Heureusement, des écoles ont réussi à le faire. Mais d'autres se sont malheureusement abstenus. C'est un peu, je dirais, le côté de la noirceur de cette éclipse-là qui a transpiré. Et je ne pensais pas qu'en 2024, on serait encore à ce niveau-là. Bien dit. Pierre Chastonet. Écoutez, moi, ça me fait penser au Moyen Âge, à une époque où on comprenait mal le phénomène des éclipses, où les gens en avaient peur et puis se tairaient dans leur maison lorsque ces phénomènes-là se produisaient. Puis un peu comme Olivier, je me dis, on est en 2024. Il me semble que notre gouvernement, notre ministère de l'Éducation devrait être plus éclairé. Mais clairement, ces gens-là n'ont pas compris quelle était l'importance ni le possible impact de ce phénomène-là sur les jeunes, sur les carrières scientifiques, sur un intérêt envers les sciences. Et puis, ils ont complètement échappé le ballon, malheureusement. Alors, Olivier Hernandez, astrophysicien, directeur du Planétarium, Pierre Chastonet, astronome, et qui regardait une expérience au zoo de Grimbay dont on va entendre parler au cours des prochaines semaines. Il y avait d'autres zoos d'ailleurs nord-américains qui participaient. Merci pour vos lumières. Alors, on va rester dans la lumière. Merci pour vos lumières à vous deux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.